Salaam alaikum, hello, hola, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine c'est Grammaire et ensemble je te propose qu'on étudie les phrases verbales en derija marocain, c'est-à-dire les phrases qui comportent un verbe. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Les phrases verbales en derija marocain, donc c'est-à-dire les phrases qui sont formées notamment avec un verbe, donc il n'y a pas vraiment de grammaire en derija marocain, mais après réflexion j'ai pu repérer deux types de phrases verbales en derija marocain. Tout d'abord les phrases qui sont composées d'un sujet, d'un verbe et d'un complément et les phrases qui sont composées uniquement d'un verbe et d'un sujet. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc tout d'abord pour commencer, les phrases qui sont formées d'un sujet, d'un verbe et d'un complément ou bien de plusieurs compléments. Donc en fait ces phrases-là, eh bien elles se forment quasiment exactement comme celles en français. Donc c'est-à-dire que la traduction entre le derija et le français colle parfaitement au niveau de la place du sujet, de la place du verbe et de la place du complément. Donc je te donne un exemple pour que ce soit plus clair. Par exemple en derija, on dira Donc si je te mets l'une au-dessus de l'autre ces deux phrases, Tu vois que tout concorde parfaitement. Dans les deux phrases, en derija comme en français, on va commencer par le sujet. Ensuite, on va faire suivre le verbe. Donc en derija on dira gelsin en français, c'est son assise. Après, bon bah dans, ça sera fi, donc ça va venir juste après le verbe. Exactement comme en derija, comme en français. Et puis le bit, donc le complément, c'est la chambre. Donc ça vient exactement au même endroit. Donc tu vois, ça se forme comme en français. Un deuxième exemple. En français, on traduit par acheter. L'hlib, c'est le lait, donc du lait. Donc là c'est pareil, ça concorde parfaitement. M'chit, donc on commence par le verbe en derija. En français c'est pareil, on dit je suis allé. Ensuite, l'hanout, donc à l'épicerie. Donc qui arrive juste après le verbe aussi. Donc bêche, pour, ça vient exactement au même endroit qu'en français. N'chiri, donc acheter, pour que j'achète. L'hlib, du lait. Donc tout concorde parfaitement. C'est exactement la même formation que pour une phrase en français. Et enfin, dernier exemple, pour que je sois vraiment clair. Donc là c'est exactement pareil. C'est la même formation que pour une phrase en français. La même structure. Ma fille, donc binti. Juste après le verbe ami, l'épicerie. Que soit hadra, une robe verte, donc le complément. Donc tu vois que pour ce genre de phrase verbale, donc sujet, verbe et complément, il n'y a pas de souci. Tu penses comme en français. Et donc tu mets ton verbe au même endroit. Voilà, c'est exactement la même chose. Ensuite, j'ai pu identifier un deuxième type de phrase où là la construction se rapproche davantage de la construction en arabe. Donc la construction dans la langue arabe, c'est souvent, on met le verbe en première position. Et donc ces phrases-là en delija, c'est souvent des phrases qui ont une structure verbe plus sujet. Donc là souvent, il n'y a pas de complément. Donc qu'est-ce que ça donne ? Eh bien le verbe, on le mettra en première position. Là où en français, on le mettrait en deuxième. Mais sache tout de même que même si tu mets le verbe en deuxième position, ça ne sera pas faux. Ça ne sera pas faux, mais les Marocains ont plus tendance, dans ce type de phrase, à mettre le verbe en premier plutôt qu'en deuxième position. Donc trois exemples pour que ce soit bien clair pour toi. Donc en français, on traduirait par Mes parents sont venus, mais en delija, si tu traduis mot à mot, ça sera Donc là tu vois que le verbe est en première position, ce qui est différent du français. Mais si jamais tu dis C'est pas faux. Il n'y a pas de faute en delija si tu dis Mais généralement, tu vas trouver que les gens, quand ils parlent en delija au Maroc, ils vont mettre le verbe plutôt en première position. Ensuite, un deuxième exemple. C'est-à-dire, c'est trop tard. Donc si je traduis textuellement, c'est Il est parti, le temps. Il est parti, le moment. Mcha, il est parti. L'hal, c'est... Bon, c'est un peu difficile à traduire, mais on va dire que c'est le moment, le temps, là, dans ce contexte-là. Donc là, c'est pareil, on va mettre le verbe en première position. D'accord ? Donc c'est difficile pour moi à t'expliquer pourquoi, là, dans cet exemple-là, on ne peut pas dire l'hal, mcha. C'est parce que c'est un peu une expression, on va dire. C'est le mchal hal, c'est une expression très utilisée au Maroc pour dire que, voilà, vite, c'est trop... C'est tard, là. T'es en retard. Donc on dit mchal hal. Ensuite, le dernier exemple, c'est... Ton fils a grandi. Mais là, si je traduis mot à mot, c'est... Donc là, tu vois encore que le verbe, on l'a mis en première position, comme dans la formation de l'arabe. Mais si tu dis c'est pas faux. Il n'y a pas de faute en d'arija. Donc tu mettras le verbe en deuxième position. Voilà, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que, généralement, dans ce genre de petite phrase-là, avec verbe plus sujet, on a tendance à mettre le verbe en première position. Donc l'exception dans ces trois exemples, c'est plutôt mchal hal, mais parce que mchal hal, c'est un peu une expression, comme je te l'ai dit juste avant. Donc voilà, j'espère que c'est clair. N'hésite pas, si tu as la moindre question, si tu n'as pas compris quelque chose, tu me le dis en commentaire et j'essaierai de t'expliquer le plus clairement possible. Merci beaucoup pour ton attention et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de grammaire. Pslama ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501